What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens On se retrouve aujourd'hui pour parler de Destiny 2 Destiny 2 qui fait beaucoup de bruit en ce moment, donc on va parler des différents leaks C'est pas encore des informations, puisqu'évidemment rien n'a été confirmé par Bungie ni par Activision Mais vous allez voir qu'il y a des éléments qui sont assez plausibles Et il y a notamment un acte, enfin quelque chose qui a été fait par Activision, vous allez voir dans la vidéo Et pour moi, si Activision a fait ça, c'est pas pour rien, vous allez voir Du coup, on va revenir tout d'abord sur le poster, le poster qui a fait énormément de bruit Tout simplement, c'est un poster qui a été pris en photo apparemment dans un GameStop en Italie Et c'est le groupe Facebook Destiny 2 Italia qu'il a mis sur sa page Facebook Alors pour ceux qui ne connaissent pas les magasins GameStop tout d'abord, c'est une sorte de Micromania Alors j'ai pu en faire quelques-uns, il y en a beaucoup à l'étranger Et les magasins sont plus gros que des Micromania Et c'est vraiment, vous en croisez partout Pour moi, je pense que c'est le magasin numéro 1 à l'étranger en termes de jeux vidéo Je pense pas qu'il y ait mieux, ou peut-être que je me trompe Mais en tout cas, je sais que c'est une chaîne qui est assez importante J'en ai vu aux Etats-Unis, il y en a en Allemagne, il y en a en Italie, il y en a vraiment dans beaucoup de pays Du coup, voilà, c'est pour faire un petit point sur GameStop Du coup, ils ont mis cette photo, vous pouvez le voir Et il y a une deuxième photo qui est apparue par la suite Où là, on voit clairement mieux le poster Et pour moi, il n'y a pas de fake Franchement, pour moi, ce poster, il est très plausible Il y a des grandes chances que ce soit un vrai poster Et si on en croise ce poster, vous pouvez le voir en haut à droite Donc, il y a toujours l'exclusivité PS4 qui serait présente sur Destiny 2 Voilà, donc, c'est celle qui permet d'avoir un petit peu de contenu en avance On avait des armes en avance par rapport à Xbox On avait quelques vaisseaux, etc. En plus, des quêtes, c'était pas bien méchant non plus Mais voilà, on avait des petites choses en avance Et ça fait toujours plaisir Donc, apparemment, ça resterait présent sur Destiny 2 Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de next-gen qui veulent en acheter une Voilà, peut-être que ça peut jouer pour vous en faveur de la PlayStation Après, rien n'est confirmé, je vous dis ça Il faut vraiment attendre que ça soit confirmé par Activision et par Bungie Voilà, sur ce poster, on voit quoi ? On voit qu'il écrit le 8 septembre, donc en italien La ressortie du jeu serait donc le 8 septembre C'est un vendredi, ça peut changer, pourquoi pas ? Il faut savoir que depuis 2015, la plupart des jeux publiés par Activision sont sortis un vendredi Donc voilà, Destiny 2 pourrait sortir un vendredi, pourquoi pas ? Le reset sera vendredi sur Destiny 2, pourquoi pas non plus ? Ça tombe en fin de semaine, ça tombe le lendemain de la Bungie Weekly Update, pourquoi pas ? Pour moi, c'est un truc qui serait complètement plausible également Ce poster, je voulais vous montrer une petite chose également Il est vraiment très proche d'un poster d'un Call of Duty C'était Advanced Warfare Il est possible, pourquoi pas ? On voit que le personnage est dans la même position Il est possible que ça soit la même personne qui ait retravaillé sur le poster de Destiny 2 Qui avait à l'époque travaillé sur un poster de Call of Duty Pourquoi pas également ? On a pu voir également par la suite un deuxième poster qui est sorti Et celui-ci vient tout droit d'Allemagne C'est un poster Xbox One Et on voit encore une fois que la sortie est indiquée pour le 8 septembre Voilà, en tout cas, je pense qu'on peut tabler sur une sortie à l'automne Bien évidemment, avant d'affirmer une date, il va quand même falloir attendre la confirmation par Activision et par Bungie Mais pour moi, ces posters... Pour moi, c'est des vrais posters Voilà, je ne vais pas vous mentir Pour moi, ces posters, c'est des vrais... Pour moi, il n'y a pas de fake Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires En tout cas, voilà, pour moi, ce n'est pas du fake Après, il faut quand même attendre confirmation de la part du développeur et de l'éditeur En bas de ce poster, on a pu également voir que si on a précommandé directement le jeu On avait accès à la bêta Donc, on va reparler de la bêta Donc, d'après le site Eurogamer, qui est un site d'information sur les jeux vidéo Ils annoncent, eux, une bêta pour le mois de juin Voilà, c'est ce qu'ils ont dit sur le site Alors, je ne sais pas de quelle source ils tiennent ça Mais d'après eux, la bêta se représente au mois de juin Il faut savoir qu'au juin, il y a l'E3 Donc, c'est le plus grand salon jeux vidéo au monde C'est là où beaucoup d'annonces se font Beaucoup de trailers apparaissent Il est fort possible d'ailleurs que Destiny 2 soit dévoilé directement à l'E3 Et il arrive souvent que certains développeurs de différents jeux Fassent à l'annonce du jeu Et dans la foulée, ils sortent une bêta qui est disponible en téléchargement Pourquoi pas, Bungie pourrait faire ça Voilà, ça serait une idée Voilà, ça c'est juste mon idée à moi Pourquoi pas, une présence de la bêta juste après l'E3 Voilà, ils annoncent à l'E3 du jeu Et dans la foulée, on nous dit, allez, la bêta est ouverte Allez vous amuser sur Destiny 2, la bêta Franchement, ça serait vraiment terrible Voilà, en patientant, en attendant Évidemment, d'avoir le jeu un petit peu plus tard On a une autre info, donc ça c'était hier Ça vient directement d'Allemagne encore une fois Parce que du coup, il y a un mec qui l'a vu Qui avait le poster qui était sorti En Allemagne, du jeu a précommandé Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Le mec qui s'est rendu directement chez GameStop Donc c'est un Allemand, il a partagé ses tweets Et du coup, je vous mets directement Les screens des tweets à l'écran Et du coup, cette personne s'est rendu chez GameStop Et il a pu précommander le jeu sur PC Donc il a précommandé l'édition limitée de Destiny 2 sur PC Je vous mets le ticket de caisse Donc là, le ticket de caisse, vous voyez qu'il a payé 5€ C'est tout simplement une petite caution Vous savez, des fois, à Micromania, ils font la même chose Vous demandent 10-15€ Voilà, là, GameStop a demandé 5€ Pour précommander le jeu Du coup, voilà, il a pu précommander son jeu sur PC Et il a précommander l'édition limitée Qui serait a priori à 110€ En tout cas, c'est ce qu'il a mis dans son tweet Voilà, donc il s'est rendu directement là-bas Il faut savoir que GameStop, par la suite Ava ouvert une page internet Qui proposait de précommander le jeu sur PC Et depuis, cette page internet a été fermée Donc peut-être à la demande d'Activision Je dis ça parce qu'on va voir qu'Activision a demandé A d'autres sites de supprimer des informations par la suite Cette personne affirme également sur son tweet Que le jeu sur PC sortirait le 17 septembre Alors là, pour moi, par contre, c'est complètement faux Puisque le 17 septembre, c'est un dimanche Jamais un jeu ne sortira un dimanche Peut-être que pour l'instant, donc GameStop aurait l'information Que le jeu sortira sur PC Mais qu'on n'a pas encore de date de sortie Parce que peut-être que la date de sortie sur PC Serait un petit peu plus tard que sur console Voilà, peut-être une hypothèse Ça également, il va falloir attendre D'avoir des informations de la part de Bungie Et de la part d'Activision Et enfin, dernière information Qui nous vient directement d'Italie Encore une fois, donc c'est le même groupe Facebook Destiny 2 Italia Si vous précommandez Destiny 2 chez GameStop Vous aurez l'occasion d'avoir une figurine de KX6 en action Voilà, donc ça, c'est vraiment une grosse information Encore une fois C'est vraiment là un bonus de précommande On vous propose ça, voilà On vous dit, vous précommandez le jeu Et à l'occasion de la sortie du jeu Vous aurez le jeu Et en plus, vous aurez un petit cadeau Une figurine de KX6 Et là, c'est vraiment énorme Puisque ce qui s'est passé par la suite C'est que tout simplement Activision a demandé à la page Facebook Destiny 2 Italia De retirer cette information Je vous mets le message d'ailleurs De la part du groupe Facebook On nous dit bien Donc en premier en italien Ensuite en anglais Que Activision a demandé au groupe Facebook De retirer cette information Et là, c'est vraiment un truc de fou Franchement, ça fait quelques temps déjà Qu'on connait un peu Activision On part en événement des fois avec eux, etc Et je peux vous dire que Quand il y a un leak qui est faux Ils s'en foutent Ils ne le regardent pas Ils en entendent parler Mais voilà, ils passent à autre chose Par contre, quand un leak est vrai Je peux vous dire que là Ça les préoccupe Et c'est là qu'ils vont mettre une action Pour essayer de supprimer Ou d'atténuer un petit peu l'information Et là, pour moi Si Activision a fait ça C'est que clairement Là, on a vraiment touché un point faible Et que peut-être Cette information pourrait être vraie En tout cas, ça reste GameStop Ça reste à l'étranger Peut-être que Micromania reprendra le relais en France Et proposera également des statuettes Des figurines de KX6 Pour une précommande de Destiny 2 Voilà, ça c'est clairement une hypothèse Il faut clairement Comme je vous l'ai dit C'est des hypothèses Des leaks Que je vous transmets également Dans cette vidéo Il va falloir vraiment attendre Les annonces officielles En tout cas N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De toutes ces annonces Mais il est clair Que là, on tient quand même quelque chose Et pour moi Tout ce qui a été fait Surtout au niveau des posters Bungie en était conscient Donc je pense qu'il savait Tout simplement En envoyant les posters Directement dans les différents Magasins revendeurs Alors qu'au bout d'un moment L'information ressortirait Et c'est clairement Un coup de pub Mais caché Vous voyez Sous la table un petit peu En tout cas voilà J'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Que ces informations vous ont plu N'hésitez pas J'ai hâte de lire vos commentaires Voir ce que vous en pensez Si c'est du fake ou non Je vous dis à très bientôt Les potes Prenez soin de vous Tchuss